j'espère que vous allez bien moi c'est extrêmement bien ça va super aujourd'hui une nouvelle petite vidéo petite vidéo très petite vidéo voilà petit top et oui un top ça faisait longtemps j'en ai fait un hier alors est-ce que je fais que les tops sur ma chaîne non j'en fais beaucoup bref aujourd'hui petite petite top les plus puissants sprygan parce que en fait j'ai cherché sur youtube la vie des gens juste comme ça pour préparer ma vidéo j'ai cherché sur youtube la vie des gens j'ai tapé en français et en anglais top 12 des plus puissants sprygane les plus puissants sprygane j'ai pas trouvé donc je me suis dit je vais le faire je vais le faire donc ça va être un top 11 et puis voilà let's go c'est parti ouais c'est pas un top 12 c'est un top 11 allez c'est parti let's go et en onzième jacob alors je pense que ça ça paraît évident pour tout le monde que ce soit jacob bon qu'il soit dernier c'est comme pour les quatre premières places ça paraît évident bon alors jacob voilà jacob en premier est-ce que j'ai en dernier pardon est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi il n'est pas très fort il est assez fort au corps à corps ça va au corps à corps il est plutôt fort moi c'est un assassin en fait excusez moi c'est à dire qu'au corps à corps il est assez fort il peut faire disparaître tout corps de victime voilà après il n'est pas très très fort on va pas se mentir je crois qu'une patate de macaro il était déjà cao donc donc voilà donc franchement il mérite pas d'être plus haut dans ce top jacob jacob c'est vraiment il est vraiment nul il est vraiment très faible enfin très faible tout est relatif mais voilà c'est largement le plus faible des douze brigades j'ai pas besoin de débattre 30 millions à part qu'il est assez fort au corps à corps il n'a pas grand chose qui peut le sauver de ce top vraiment et en disney art bon je pense que c'est évident pour tout le monde aussi connaît part soit soit avant dernier en termes de puissance en aid art il est pas très très fort nid art il peut créer enfin il peut il peut il peut faire la réincarnation des hommes j'aime bien comparer ça la réincarnation des âmes c'est qu'il peut en gros ressusciter les morts mais leur puissance est largement diminuée en gros c'est vraiment la réincarnation des âmes ce qui pourrait susciter des morts mais leur puissance est largement diminuée et une part bah voilà il peut faire ça on a vu qu'il avait fait ça face à tout le monde il avait ressuscité l'esprit gagnent mort il avait également ressuscité kiyoka azuma et cas j'allais dire kagura mais l'autre là que herza avait affronté la fille la la chef des trinity raven donc voilà elle a il a ressuscité ces personnes là qui ont affronté enfin bref leur puissance est largement largement affaiblit donc queen and heart a quand même pas mal de force on va pas se mentir là dessus avec 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 cette réincarnation mais il mérite pas d'être plus haut que plus haut que dixième vraiment en 15 brandy en 15 qu'est ce que je raconte en 9 brandy alors oui j'ai mis brandy en numéro 9 parce que brandy celle est trop trop forte mais faut pas abuser non plus elle est loin d'être plus forte que l'esprit gagnent qui sont au dessus mais elle est ultra forte par exemple si on faisait 1v1 brandy makarov brandy serait gagné contre makarov je vous le dis net clair et précis d'ailleurs c'est dommage qu'on ait pas vu une brandy énervé en mode géant énervé tu vois parce que quand on a vu makarov en mode géant énervé donc dans l'arc dans l'arc de grimoire hertz c'est trop badass j'aurais bien voulu que ce soit pareil avec avec brandy mais bref donc brandy elle a exactement la même force que makarov mais une petite chose différencie tout de makarov makarov il veut il peut rétrécir s'agrandir et tout ça sauf qu'il peut faire ça que avec son corps on est d'accord mais makarov il peut pas rétrécir les blessures ça il peut pas makarov il peut pas agrandir et rétrécir les objets alors que brandy elle peut donc ça fait que brandy est d'une puissance supérieure à makarov vous imaginez donc sa puissance bon vous imaginez donc la puissance des sprygans qui sont au dessus mais là ça veut dire quand même qu'en 9e on a déjà un personnage qui a de même force voire plus fort que makarov donc voilà en 9 brandy ça me paraît évident alors en 8 on a bradman parce que bradman franchement c'est un monstre de puissance bien que faut pas abuser non plus alors bradman je le mets en huitième parce que oui il a la magie des il a la magie des comment s'appelle de tous les membres de tartaros sans exception sauf magil je crois je crois qu'il a pas la magie de magil donc il a la magie tous les membres de tartaros sauf magil sauf qu'il s'est fait éclater salement par gagil et pour moi gagil est plus fort que makarov mais à peu près de même force donc ça veut dire que gagil est plus fort que brandy check makarov quand même faut pas abuser mais il a terrassé bradman vraiment avec une tendance extrême donc pour moi bradman est un peu plus fort que brandy mais pas de beaucoup du tout j'ai même voulu mettre brandy en huitième à un moment donné mais pour moi brandy je reste quand même moins forte bradman reste quand même plus fort parce que quand même avoir la porte de tous les membres de la porte avoir la magie de tous les membres de tartaros c'est quand même parce qu'elle me trop de cité c'est beaucoup trop de cité il a le maléfice de tous les membres de tartaros c'est une traité on est d'accord et puis de façon voilà ça me paraît évident que que comment s'appelle qu'on est qu'on est bradman un peu plus fort que brandy check après je les aurais peut-être mis à la même place mais je pense que bradman est quand même un peu plus fort que brandy check même si c'est de très très peu et en septième les gars c'est wall alors en septième j'ai mis wall parce que wall excuse moi je me gratte deux secondes oui donc je disais en septième j'ai mis wall parce que wall il a quand même comme puissant il a quand même comme comme magie pardon enfin en gros il a affronté luxus alors certes un luxus un peu diminué mais il a quand même affronté luxus il était plus puissant qu'un luxus un peu diminué encore une fois je précise le un peu diminué donc il était de même force que luxus on va dire bon on va dire en gros que wall est plus fort que luxus même s'il n'était pas diminué très clairement donc wall est plus fort que le plus même s'il n'était pas diminué mais à part ça voilà il est un peu plus fort que luxus je pense même si s'il n'était pas diminué il était un peu plus fort que luxus on a vu que luxus avec sa foudre rouge l'a éclaté salement donc voilà wall s'est fait éclater par luxus en un coup alors que dit pas encore plus s'activait sa foudre rouge donc pour moi wall est certes très très puissant mais il n'est pas puissant que les autres enfin pas plus puissant que ce qu'on va citer avant en plus wall enfin ce qu'on va citer après en plus wall avait un gros avantage lorsqu'il a affronté luxus car on sait que la magie d'électricité de foudre lui fait moins mal à wall ça lui rend plus puissant donc il avait un gros avantage et je pense que wall s'il n'avait pas affronté luxus vu qu'il aurait pas emmagasiné toute cette magie de foudre il serait devenu beaucoup moins fort il serait même beaucoup moins fort donc pour moi wall en en septième c'est une très bonne idée et encore j'ai été gentil mais bon je pense qu'il est plus fort que bradman et en 6 les gars agile et invel oui en 6 j'ai mis agile et invel alors je les ai mis tous les deux dans la même position pourquoi vous rappelez je vous avais dit que gray et erza quand j'avais fait le top des plus puissants perso de fairy tale top 15 j'avais dit que gray et erza pour moi était de même force et bah agile a perdu contre erza une velle a perdu contre gray donc ça me paraît évident que les deux soient à la même position tout simplement alors pour agile à une magie de sable bien plus grande que celle de max on va pas se mentir parce que max oui la magie du sable et si ça avait été exploité il serait d'une force et que c'est extrême max mais voilà la agile une force bien plus grande que celle de max sans se mentir on va pas se mentir à soi même voilà et et voilà il a même avec sa tempête de sable elle a même réussi à pousser macarov enfin voilà c'est monstrueux ensuite pour pour comment s'appelle pour à une belle pour une belle il a une magie de glace monstrueuse il peut construire des fins il a une magie de glace constructive magique monstrueuse il peut créer tout ce qu'il veut avec sa glace et franchement voilà c'est une magie de glace supérieure à silver supérieure à ou la lion à grey voilà c'est une magie de glace monstrueuse supérieure à silver vous le dit si il verrait ça avec sa main tout un village était glacé et va une belle il fait ça avec sa main tout est glacé tout le continent est glacé on a même vu une belle avait glace et une partie de la map et bah tout était glacé genre même ceux qui étaient en train de se battre contre je pas contre contre des petits des petits soldats des élèves là ils avaient de la neige qui tombait sur leur tête donc voilà une nouvelle et agil sont de même force pour moi c'est si je devais choisir je dirais qu'agil était un peu plus fort en vrai c'est compliqué les deux sont à peu près de même force pour moi en tout cas voilà en 5 dit maria pour moi dit maria elle est trop forte alors déjà elle peut manipuler le temps elle peut arrêter le temps voilà arrêter le temps c'est beaucoup trop fort comme pouvoir on est tous d'accord que c'est beaucoup trop fort comme pouvoir arrêter le temps donc en vrai personne peut l'invaincre quasiment elle peut arrêter le temps donc voilà mais attention une faille il y a dans son pouvoir je parlais comme comme matrioda cette faille c'est qu'en fait si tu es trop puissant et bas ça ne marche plus comme natsu par exemple voilà où je disais comme natsu qui avait tout simplement une telle puissance que le l'arrêt du temps sur de 10 maria n'avait aucun effet sur lui on s'appelle quand natsu est parti pour aller tuer les élèves voilà quoi c'est pour ça qu'elle est que 5e et elle n'est pas plus haut dans le top parce que à un certain niveau de puissance l'arrêt du temps n'a plus aucun effet sur l'adversaire tout simplement mais 10 maria mérite largement sa sixième sa cinquième passe par moment je pense pas que agile et une velle ont une puissance suffisante pour que les arrêts du temps n'ait aucun effet sur eux on passe en quatrième avec goth serena en quatrième la goth serena bon goth serena est ce que on doit encore le présenter goth serena c'est juste un monstre de puissance il a huit lacrima de dragon slayer en lui et je pense que sa puissance est suffisante pour que le temps de 10 maria n'ait plus aucun un affect sur lui c'est à dire que le temps de 10 maria ne soit plus on ne marche pas sur lui en fait sa puissance tellement grande que le temps de 10 maria l'arrêt du temps de 10 maria ne marche pas sur goth serena je pense goth serena c'est un monstre de puissance il a détruit géra warhol skaren enfin il a détruit en 1v4 géra warhol skaren iberion wolfpan il s'est fait détruire en un seul coup par achnologia mais face à guildarts guildarts dira lui-même que goth serena est juste un monstre de puissance et guildarts dira que là c'est juste une putain une petite réincarnation de nadehart donc c'est qu'une merde mais si jamais goth serena l'avait affronté à 100% de sa force guildarts serait même pas sûr de gagner face à goth serena c'est une déclaration de puissance envers goth serena juste monstrueux ils ont trois les amis top 3 des plus puissants sprygan enfin le troisième des plus puissants sprygan racaïd alors racaïd c'est évident qu'il est dans le qu'il est troisième il dira lui-même que lui aileen et august sont des exceptions chez sprygan et donc voilà donc racaïd est plus puissant que goth serena il le dit lui-même il dit nous sommes des exceptions chez sprygan s'il avait dit goth serena aileen august et moi sommes des expressions sommes des exceptions chez sprygan j'aurais mis goth serena devant racaïd mais bon là je mets racaïd devant goth serena car il ne cite pas goth serena alors racaïd c'est un monstre de puissance mais il a quand même perdu compte sting ce qui est plutôt humiliant pour un pour un tel monstre de puissance bien que sting soit assez fort à l'époque je pense que voilà c'est quand même assez humiliant bref donc voilà racaïd en troisième c'est très bien et forcément plus puissant goth serena c'est lui-même qu'il le dit donc voilà allez on passe à la deuxième position la deuxième pression on a aileen aileen c'est une monstre de puissance elle est plus forte que racaïd ça me paraît évident et en premier c'est auguste voilà j'ai terminé stop très très rapidement mais parce que c'est normal ça me paraissait évident que ce soit ces trois là en premier du coup si le top vous a plu bah vous savez ce qu'il reste à faire pouce bleu abonnement commentaire partage sur ce moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis voilà bye et à plus